Solidarité Enfant du Monde Solidarité Enfant du Monde est une ONG qui transmet des techniques de réharmonisation énergétique auprès des enfants défavorisés dans le monde. Celle-ci m'a proposé de partir avec elle au Sénégal pour répondre à la demande d'Avenir de l'Enfant en matière d'accompagnement psycho-énergétique d'enfants en difficulté. J'ai accepté sans hésiter, souhaitant depuis longtemps transmettre mes connaissances en thérapie énergétique dans un contexte humanitaire. Avenir de l'Enfant est une association sénégalaise dont la mission est d'accompagner les enfants en difficulté. ADE les héberge dans des foyers le temps qu'ils se reconstruisent. L'objectif de ma mission était de soigner ces enfants et surtout de former à l'EFT les éducateurs venant de différentes associations sénégalaises. La finalité est de leur permettre d'utiliser la thérapie énergétique dans la durée après notre départ en toute autonomie. C'est bienvenu à cette équipe de santé avec une personne qui est content et fière d'avoir les enfants. L'espérant que les apports puissent tirer ces rencontres de renforcement des capacités des travailleurs sociaux de vie. Ensemble, nous pouvons construire au monde meilleur des éducateurs pour les enfants. Collectivement, je les ai formés à la routine énergétique et à la séquence de base. Prendre soin de votre corps, de vos organes, parce qu'à chaque fois qu'on va stimuler un endroit... Et ça, vous pouvez l'utiliser quand vous avez mal à la tête. On reprend après avec la vécule sous le bras. Alors soit à droite, soit à gauche, peu importe. Ils ont pu suivre une séance complète de démonstration pour traiter le problème d'un éducateur. Je ressens beaucoup de colère qu'elle ait menti comme ça souvent. Je ressens beaucoup de colère. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est fini ce problème. La vérité est que aujourd'hui, c'est fini. Ensuite ont débuté des exercices d'apprentissage en binôme. A la fin de nos journées de formation, nous avons ouvert des cabinets de consultation pour les éducateurs. Mais le bouche à oreille a fait que très vite, les gens du quartier l'ont su et sont venus faire la queue pour se faire soigner. Nous avons traité toutes sortes de problèmes auprès de cette population qui concernait des adultes et des enfants. Je vais vous présenter Yossou, avec qui j'ai fait une consultation hier soir. Et qui va vous donner ses impressions par rapport à un problème qu'on a traité en EFTS. C'est un problème que j'ai traîné depuis les quatre ans. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un parce que je ne connais même pas à y penser. Quand on a fait nos annonces, je l'ai expliqué tous les problèmes. Et c'est déjà quand j'expliquais, j'ai pleuré à dire à moi que ce problème me faisait mal. Et là, je me suis senti vraiment soulagé, je me suis senti que vraiment c'est bon, c'est comme la magie. Donc mon problème me contraint depuis les sept ans et que en une séance, que vraiment vous vous débarrassez de ce fardeau, je pense que c'est bien, c'est la vérité, c'est réel. Je l'ai vécu, donc je n'ai pas témoigné. Je commencerai par le mot merci, parce que je ne savais pas qu'il y avait ce genre de technique qui pouvait libérer la personne. Il m'arrivait, depuis ça fait des années, chaque nuit je suis obligée de me réveiller, vers le coup de trois heures du matin. Je ne dormais pas bien et je pleurais trop vite. Il m'arrivait des nuits avant d'aller au lit, je pleurais à cause de mes problèmes. Et quand j'ai eu à faire la séance avec Valérie, elle m'a demandé de reprendre tout le temps, quand je ne me sens pas bien de faire la ronde tout le temps, le soir j'ai repris, à plusieurs reprises. Quand je me suis endormie, je ne me suis pas réveillée, ça fait des années, c'était la première fois que je ne me réveille pas au milieu de la nuit. J'ai repris le matin et j'ai senti un soulagement. Au début, quand tu regardes qu'on fait la ronde, tu te dis, ce n'est pas sérieux parce que ça seulement ne peut pas te soulager. Mais il faut vivre ça réellement pour savoir que ça peut vraiment te soulager. Je me sens beaucoup plus légère qu'avant et mes nuits sont beaucoup plus paisibles. Ça va, je ne suis plus vraiment stressée comme avant. Et je dis, c'est des pratiques que je pourrais donner à tout le monde, ceux qui sont autour de moi, commençant par les enfants, pour calmer surtout les enfants qui n'arrivent pas à retenir leur colère. Les enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer, m'ont montré comment faire. J'ai dit, aujourd'hui, elle m'a vraiment beaucoup aidée à extérioriser ce qui est au fond de moi. Quand je suis seule, j'arrive à dire ce qui ne va pas tout en faisant la ronde. Et je me sens beaucoup plus légère qu'avant. Et j'ai dit, vive l'EFT ! Puis, avec les éducateurs, nous sommes allés sur le terrain dans d'autres centres de prise en charge ou d'éducation d'enfants. Comme par exemple, SOS Village qui existe aussi en France, mais aussi des écoles coraniques. Nous leur avons appris la routine énergétique et nous avons traité individuellement les enfants les plus traumatisés. Les enfants dans la rue ont pour seuls jouer ce qu'ils se fabriquent eux-mêmes. Imaginez leur joie en utilisant le nounours pour stimuler par procuration les points EFT. Sur nos derniers jours de formation, les éducateurs ont pris la main pour apprendre aux enfants la pratique quotidienne de l'EFT. Mais également pour effectuer des séances individuelles auprès des enfants, de manière à superviser leurs pratiques. Nous avons constaté des résultats notables chez les enfants que nous avons soignés. Donc voilà, c'est un métier que je viens de découvrir, qui répond directement à mon travail, qui m'a permis aujourd'hui, non seulement, ça m'a permis d'aider les enfants, mais également, ça m'a permis moi-même d'enlever la moitié de mes soucis sur la pratique qu'on a vécu sur le terrain avec les enfants. Donc certains, même, ont eu à manifester leurs émotions, donc voilà, même les habitudes qui ont eu à pleurer, etc. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est très important, en tant qu'éducateur, quel que soit le métier que vous exercez, donc vraiment de pouvoir apprendre ce métier parce que ça aide beaucoup. Parce que la moitié partie de nos difficultés, il y a le stress, il y a pas mal de problèmes que nous vivons au jour le jour et qu'on n'arrive même pas à trouver des solutions. Nous sommes maintenant repartis. L'engagement des éducateurs a été très fort tout au long de notre séjour. Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux et de leur apprendre l'EFT. Nous sommes confiants vis-à-vis de leur capacité et leur envie de transmettre ces gestes de santé énergétique et émotionnel dans la durée. Nous avons déjà reçu des photos de leur première expérience qui nous montrent vraiment qu'ils ont acquis la technique EFT. Il est prévu que j'accompagne les éducateurs à distance, par mail ou par Skype, pour les superviser dans leur pratique auprès des enfants. Chante avec moi, s'il faut changer la terre Chante avec moi, c'est à nous de le faire Chante avec moi, tous les hommes sont frères Chante avec moi, vas-y chante avec moi Sous-titrage Société Radio-Canada